Ce 8 septembre, je quitte Kutaïsi et la région d'Iméreti pour la Svanétie et plus particulièrement Mestia, située dans le Grand Caucase. La route sera longue, environ 5 heures avant d'arriver à ma chambre d'hôte, mais les magnifiques panoramas sur mon parcours permettent quelques pauses photos. Petite parenthèse sur les Svanes, ces fiers montagnards utilisent un dialecte archaïque qui n'a pas de forme écrite. Il est peu à peu supplanté par la langue géorgienne officielle. Au début des années 90, après l'indépendance, venir à Mestia impliquait de voyager avec un convoi militaire, car beaucoup de Svanes enlevaient les touristes. La situation a bien entendu changé. La population d'une partie des villages ayant été déplacés et ceux qui y sont restés sont devenus des guides ou offrent le gîte dans leur maison. La population d'une partie des villages ayant été déplacés et ceux qui y sont restés en place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'arrive à ma chambre d'hôte et comme d'habitude je repars pour visiter la ville, à pied bien entendu. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Je regagne ma chambre au Moushkou Diani Manor. Ce gîte me fait penser à une auberge de jeunesse. Mais autant dire que je dénotais un peu dans le lot. Maison 600 comme à la maison, avec la possibilité de se faire un café ou un thé, sans parler de la vue sur la ville et de l'accueil de mon hôte, Yuri. Ce 9 septembre, je décide d'aller à Oujgouli. Mais après mon expérience de la route d'Omalo, j'y vais en car, ou plutôt en gros 4x4, avec chauffeur. Il nous arrêtera pour quelques spots photo. Sous-titrage ST' 501 ... 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